Paul Oung-Pay, secrétaire exécutif du parti Force Corée pour un Bénin-Merge, FECB, est le nouveau chef de file de l'opposition béninoise. C'est par décret Ndegrés 2021-183 en date du 28 avril 2021, que Paul Oung-Pay a été nommé chef de file de l'opposition béninoise. Une nomination qui s'inscrit dans le cadre de la loi Ndegrés 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Paul Oung-Pay est candidat d'EFECB au poste de vice-président du duo Soumanou Oung-Pay à l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Le parti FECB est arrivé deuxième avec un suffrage de 11.36% à l'issue de la proclamation des résultats définitifs du scrutin. Qui peut être chef de file de l'opposition ? Au Bénin, selon l'article 7 de la loi portant statut de l'opposition, est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un parti politique de l'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Le même texte indique qu'est également considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un groupe de parti de l'opposition constitué en groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et enfin, considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef de parti politique de l'opposition représenté ou non à l'Assemblée nationale mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections législatives ou communales. En cas d'égalité du nombre de députés, le chef de file de l'opposition est le chef du parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux à l'occasion des dernières élections communales. En cas d'égalité du nombre d'élus communaux, le chef de file de l'opposition est le chef du parti de l'opposition ayant réuni le plus grand nombre de suffrages aux dernières élections législatives. En cas d'absence de représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale, est désigné chef de file de l'opposition le chef du parti politique de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus communaux. En cas d'égalité du nombre des élus communaux, le chef de file de l'opposition est le chef du parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections communales.